Bonjour, je suis M. Sefiad Karim, je suis dirigeant du cabinet MSCK Audit & Consulting. La norme est très claire, l'auditeur ne conseille pas. Il audite, il fait une vérification des éléments de preuve apportés par l'entreprise dans tout type de secteur. Il doit apporter des éléments de preuve à l'auditeur et l'auditeur doit faire des constats. C'est une évaluation factuelle au regard des exigences attendues. Et à partir de là, si les éléments de preuve sont en conformité, l'auditeur démontre que le prestataire est en conformité avec les exigences attendues. On peut être auditeur de différents secteurs d'activité, l'industrie, la restauration, l'hôtellerie. Il y a plein de normes existantes nationales et internationales qui réglementent les secteurs d'activité en France. Mais en termes de compétences et de qualifications, tu dois passer par une certification, te former au métier de l'audite et obtenir une certification qui te donne une reconnaissance. Mais on peut être aussi auditeur par son expérience professionnelle. On est missionné par un organisme certificateur sur un audit initial, où là, on se déplace au sein des organismes de formation. Mais en amont, il y a tout un travail à faire. Arrivé le jour J, on se déplace au sein de la structure. On commence par ce qu'on appelle une réunion d'ouverture. La présentation des personnes autour de la table, de l'auditeur. On fait un rappel hyper important sur le référentiel et donc on va expliquer aussi quel est l'objectif de l'auditeur. Pour être un bon auditeur, il faut être un bon communicant, avoir un vrai esprit d'ouverture et une vraie capacité d'adaptabilité à la spécificité de l'organisme que tu audites. Ensuite, c'est avoir des principes qui sont une déontologie, un professionnalisme audité en toute indépendance, être tenace lorsqu'on détecte des non-conformités ou pas, mais d'être tenace par rapport à la véracité de ce qu'on peut constater. On commence un audit très simplement par la lecture du critère, la lecture de l'exigence de l'indicateur et la lecture du niveau attendu. On pose des questions classiques, ouvertes, et puis j'ai mon rapport d'audit que je renseigne au fur et à mesure des interrogations. J'enregistre les éléments de preuve dans mon rapport et je fais constater une vérification conforme aux exigences ou soit l'identification plutôt un constat d'une non-conformité mineure et ou majeure. Il y a aussi la mise en place d'un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois. Et cet audit qu'on appelle de surveillance, quand l'audit initial a été fait en présentiel, il est obligatoirement en audit à distance. J'ai intégré un organisme de formation en région PACA en 2002. Donc pendant 7 ans, j'ai été formateur. Puis au fur et à mesure, j'ai pris des responsabilités au sein de ma structure. Et j'avais eu écho qu'un nouveau référentiel allait être imposé aux organismes de formation pour pouvoir bénéficier des fonds publics. Donc je me suis formé à l'audit. Et j'ai commencé à faire des audits pour plusieurs organismes certificateurs. Je continue principalement mon activité en tant qu'auditeur qualité, surtout sur le référentiel Caliouti. Et j'ai une spécificité, c'est que de par mon expertise d'ancien dirigeant et l'expertise de l'audit, je peux auditer le petit indépendant seul au groupement de grandes écoles. En fonction de la taille des grandes écoles, les organismes certificateurs incitent à que ce soit le même auditeur qui se déplace sur toutes les structures. Pour qu'il y ait une vision uniformisée du prestataire, donc le pilotage par la maison mère, et vérifier que les exigences du référentiel sont bien mises en œuvre sur les sites. Donc c'est plus pertinent d'envoyer le même auditeur. Mais lorsque tu te retrouves avec un très 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 grand groupe qui a une centaine de sites, on peut se retrouver responsable d'audit. Là, on gère une équipe d'auditeurs. Tu es amené à piloter, toi, ton équipe d'auditeurs, donc avec tout un travail préalable de niveau attendu, d'exigence, de sensibilisation aussi de tous les auditeurs, de la démarche et l'uniformisation aussi des méthodes d'investigation pour que le prestataire à la maison mère ne soit pas en difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada